Voilà, nous parlons aujourd'hui de complexes, comment ont sorti ? Et j'espère que, j'avais dit, la bouche autorisée, l'enseignant, Chivroné est avec nous pour certainement nous édifier sur cette thématique. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, on a décidé de parler aujourd'hui des complexes. Oui, absolument. Il faut qu'on en parle un peu, parce que devant rectifier la mentalité de certaines personnes à ce propos, dit que le complexe, quel qu'il soit, il n'est pas agréable à vivre et il n'est pas aussi bien, en fait. Que ce soit le complexe de supériorité, qui nous donne des airs de mépris des autres et de recherche de domination sur les autres, ce n'est pas une bonne chose parce que le Seigneur ne veut pas qu'on domine les autres. Le complexe d'infériorité, qui s'apparente peut-être même à une malédiction en Afrique, qui nous fait croire que nous ne sommes rien, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens se jettent dans les eaux à la recherche de l'aide d'orato, comme on le dit, parce qu'ils se disent qu'ils ne sont rien, ils ne peuvent rien s'ils sont en Afrique. C'est comme si ce continent a cette malédiction de l'infériorité qui l'empêche de pouvoir rêver et réaliser de grandes choses. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit complexés. Nous avons l'aspect de la supériorité, de vouloir dominer les autres. Aujourd'hui, ce complexe fait que, malheureusement, en Afrique, quand quelqu'un a quelques biens, il commence à se mettre au-dessus des gens parce qu'il se sentait plus faible. Donc, ce complexe de la supériorité cache en fait les blessures de l'infériorité que nous avons subies grâce à notre condition sociale ou environnementale ou notre condition familiale. Ça fait que, malheureusement, que ce soit dans la société civile ou ce soit dans la société religieuse, on court après la domination, on court après l'élévation juste pour pouvoir montrer à Gisler que je suis sorti de la petitesse pour aller dans la grandeur. Et malheureusement, quand cette condition est mal exploitée, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, pas du tout. Parce que le Seigneur lutte contre l'orgueil et le Seigneur développe notre capacité à dominer notre monde, je dirais ça comme ça, en nous sortant de notre complexe infériorité. Donc, si nous sommes complexés, nous avons les instincts de dominateur, il faut qu'on sache que le Seigneur lutte contre l'orgueil et contre l'envie de dominer son prochain. Aujourd'hui, nos sociétés ne marchent pas, nos églises ne marchent pas, nos familles ne marchent pas parce que même un homme a envie de dominer sa femme. Sous prétexte qu'on parle de soumission. Non, on ne parle pas de domination dans ce sens. Ça fait que le foyer ne peut pas marcher parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer la femme. Mais pour que la femme soit son partenaire de travail et son conseiller. Et en même temps, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on se sente inférieurs et incapables d'atteindre les objectifs que Dieu se fixe pour nous. Parce que chacun est né pour un plan bien précis. Personne n'est inutile sur la terre. Donc, allez-y. En fait, la question que j'allais vous poser, c'est de savoir si le complexe est un sentiment toujours négatif au point où on voudrait justement demander à des personnes d'en sortir. Alors, je m'explique mieux. Est-ce que lorsque le Brésil rencontre la Côte d'Ivoire sur un terrain de football et que les Brésiliens chantent l'hymne national parce qu'ils veulent gagner la Côte d'Ivoire, ils veulent dominer le match, ils veulent justement avoir la Coupe du Monde, est-ce que là, c'est un mauvais complexe ? Non, vous voyez, le complexe va se passer dans le cœur ou bien dans le sentiment, je dirais ça, comme des Ivoiriens, quand ils croiront que le Brésil, étant une grande nation de football, adulée par tout le monde, va les écraser avant même qu'ils n'aient joué le match. Et ça, c'est ce complexe d'infériorité qui fait que nous sommes diminués dans nos capacités de réaction, dans nos capacités de réalisation. Et ça fait que même si le Brésil n'est pas dans un complexe... Et le Brésil qui vient avec un complexe de supériorité, il doit en sortir où il doit gagner le match ? C'est la question justement. En fait, lui, il vient avec un complexe de supériorité. Oui, lui, il vient parce que c'est... En fait, c'est un match, c'est un jeu. Lui, il vient parce qu'il s'est dit qu'il a toujours gagné. Et il va gagner encore. C'est à la Côte d'Ivoire de dire, même si vous avez déjà gagné et que vous croyez pouvoir gagner encore, nous ne sommes pas inférieurs à vous, nous pouvons vous gagner. Donc le complexe n'est pas toujours négatif ? Non, il est négatif parce qu'en réalité, ici, je ne parle pas de cette conviction de vainqueur, de gagner. Je parle d'un complexe, d'un sentiment qui nous empêche de pouvoir être sociable et pouvoir créer dans la société des choses positives. Sinon, le fait que j'ai envie de gagner ne signifie pas forcément qu'il y a un complexe de supériorité. Par exemple, quand Blessing dit « Je serai l'un des meilleurs animateurs de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la communication », ce n'est pas un complexe de supériorité. De l'Afrique ? De l'Afrique, voilà. Ce n'est pas un complexe de supériorité, c'est un désir, c'est une ambition. Ça n'a rien à voir à un complexe de supériorité. Ça veut dire que Blessing veut travailler pour atteindre ses objectifs. Mais Blessing va commencer à comprometre ses ambitions quand il pensera que quand il a... Parce qu'aujourd'hui, il est animateur à un certain niveau, il ne doit plus rien apprendre, il domine tout le monde, il contrôle tout le monde. Non, ça, c'est ce qui est mauvais, le sentiment. D'accord. Alors, on va revenir justement à votre argument argumentaire, qui était justement de parler du complexe d'infériorité, de supériorité. Bon, comment on sortit ? Donc, vous êtes en train de donner justement quelques secrets. Oui. La première chose, c'est de se rendre compte que nous sommes tous des créations de Dieu, des enfants de Dieu, et que personne n'est supérieur à qui que ce soit. Chacun est né pour un objectif bien précis. Rester dans son objectif, rester dans la pensée que le Seigneur t'a donnée, et puis remporter tes victoires, quelle que soit ta provenance. En réalité, la provenance ne signifie rien. C'est l'objectif que nous visons avec le Seigneur qui est important. Merci donc, pasteur et révérends pasteurs, Victor, qu'aussi d'être passé. On a justement parlé du cas du football, puisque nous sommes bien sûr dans la mouvance de la Coupe du Monde. Absolument. C'est vraiment important, il fallait qu'on en parle, même si la Côte d'Ivoire n'est pas en lice. Absolument. D'accord. Alors, on parlera bien sûr de votre actualité. Oui, juste dis à nos frères d'Aboisseau que nous avons maintenant trouvé la date de notre sortie. Ce sera pour ce dimanche 8, à partir de ce dimanche 8 jusqu'au dimanche 16, nous allons faire une campagne de dépistage du diabète avec une ONG bien appropriée pour ça, parce que dans les villages, les gens ont des problèmes pour se soigner, juste les informer sur leur statut. Et aussi, nous allons faire un concert à Yamey, ce sera pour le dimanche 15, je crois, à Yamey. Et ce sera vraiment un moment glorieux de restauration divine pour toutes les personnes qui y sont. Alors, si vous êtes à Kukurandoumi, vous êtes à Biaka, vous êtes à Niamyekro, nous serons avec vous le mardi pour une campagne de dépistage de l'ONG Mepadiam. Et nous serons aussi à Yamey pour une veillée le vendredi 13 et le dimanche 15 pour le concert de restauration des vies. Voilà, merci à vous, ce n'est pas fini. C'est vous qui annonciez la prochaine séquence de Mise d'Afrique. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons passer à la seconde étape de cette émission, dénommée « Espace Annonce ». Sous-titrage Société Radio-Canada